Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TG Sur Star Club et pour la présentation on va dire pas en avant première mais presque d'un véhicule qui arrivera prochainement sur GTA 5 PC peut-être dès mardi avec le DLC Agent de Sabotage il y a quelques semaines en arrière je vous avais présenté on va dire en avant première avec le véhicule IRL sur GTA 5 PC évidemment on est encore sur GTA 5 PC aujourd'hui d'ailleurs j'ai oublié de le préciser avec un mode menu donc la version IRL de la Banshee, la future Banshee qui arrivera sur GTA 5 PC c'était donc la Viper GTS, vous avez fait une vidéo présentation autour de ce véhicule, le lien est dans la description Hier soir on s'était penché sur la Corvette C8, la coquette D10 dans GTA 9 qui va avoir une toute nouvelle version la version Police, on va dire peut-être la Police In First Month en tout cas je vous l'ai présenté un petit peu hier en vidéo, on a fait le tour de l'intérieur, on a fait un peu de tour de la voiture on a fait une petite comparaison rapide avec la D10 pour voir évidemment que les textures et les intérieurs sont pas les mêmes entre les deux modèles alors que c'est une C8, ça IRL évidemment de Police et que ça c'est une C8 mais version GTA Online et que donc du coup on aura cette coquette D10 dans GTA Online en version comme celle-ci en Police donc on a fait une petite comparaison de l'intérieur et tout ça pour voir un petit peu ce que ça donnait évidemment les modes menu sur PC c'est quand même une dinguerie au niveau des intérieurs et des finitions de textures donc voilà si vous avez raté la vidéo autour de cette C8 de version Police et donc sur GTA 9 la coquette D10 Police je vous l'ai fait hier soir, le lien de la vidéo sera dans la description, n'hésitez pas à la faire un tour aujourd'hui on va se pencher donc sur la future Dinkai Accor de 2017, on va se pencher sur ce véhicule aujourd'hui on peut l'avoir à plusieurs reprises dans le trailer, trois fois, on peut l'avoir une fois au tout début du trailer on voit un peu l'avant, ensuite on voit la moitié du trailer à peu près, on voit un petit peu l'arrière comme ça de cette voiture orange, donc de cette Dinka et puis à la fin, vers la fin du trailer on voit à nouveau bien l'avant du véhicule et donc moi je pense que c'est une Honda Accor de 2017, peut-être que je me trompe sur la version exacte mais voilà, encore comme je l'ai dit hier sur la vidéo précédente effectivement on peut peut-être se dire qu'il y a un mélange entre une Honda Accor de 2017 et une Honda Civic mais je ne pourrais pas dire quel modèle exactement, même si pour moi je pense que ça reste une Accor en tout cas c'est sûr que c'est une Accor, après de quelle année je ne suis pas sûr exactement même si je pense quand même que je ne me trompe pas forcément sur l'année en tout cas je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire donc là on va faire un petit tour du véhicule et puis après on ira faire un tour et voir s'il y a des custom alors hier je ne vous ai pas montré de custom sur la D10 Police tout simplement parce qu'il n'y en a pas avec le mode menu que j'avais, là on va voir parce que je n'ai pas vérifié non plus du coup j'enregistre, vous voyez il y a encore les voitures derrière, je suis en train de tout enregistrer à la foulée pour pouvoir tout vous sortir rapidement chaque jour et chaque soir pour tout simplement animer un peu la chaîne en vidéo et donc et bien là on va on va on va faire le tour de cette future probablement Honda Prelude j'ai pas dit Hyundai depuis le début de la vidéo au moins j'espère que j'ai pas dit Hyundai parce que c'est une Honda mais je pense pas que j'ai dit Hyundai bon c'est pas grave donc voilà donc évidemment là c'est on est sur PC je le reprécise mode menu mode PC évidemment et donc bah là voilà finition des textures c'est et ça a rien à voir avec ce qu'on a sur GTA Online évidemment on espère que sur le 6 le prochain GTA et GTA Online 2 si on peut l'appeler comme ça ce sera beaucoup mieux en termes de texture parce que là quand même ouais bah sur PC les mecs ils se la donnent et franchement c'est vraiment propre alors là vous l'aurez remarqué il y a des petits bugs de texture parce que ça semble être une voiture qui était comme si elle était en concession vous voyez là il y a une étiquette de vente avec sa consommation énergétique et tout voilà donc visiblement elle était à vendre à Jeddah donc voilà il y a un petit bug mais bon voilà j'ai pris le premier mode menu qui venait en plus je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup avec les accords de 2017 donc voilà c'est histoire là aussi de vous donner un aperçu de voir un petit peu ce que ça va donner pour rapport à la version qu'on aura sur GTA Online encore une fois elles seront pas exactement pareilles et c'est important de le dire mais il faut savoir quand même que depuis quelques DLC depuis 2, 3 voire 4 ans les véhicules sont de plus en plus proches de la version IRL sur GTA Online donc honnêtement on sera pas bien loin de ce modèle là si évidemment je me trompe pas trop sur l'année de référence mais bon voilà donc petit tour du véhicule porte ouverte avec le petit coffre sympathique intérieur bah franchement bien stylé voilà vraiment c'est très propre les modes menu comme d'habitude vous voyez la finition avec l'écran central c'est une dinguerie c'est vraiment propre donc là on refait un petit tour évidemment de l'extérieur comme ça vous voyez bien ce que ça donne voilà et franchement bah écoutez ça peut être un véhicule sympa je pense que ce sera une berline ou peut-être une sportive je sais pas dans quelle catégorie ils vont la mettre peut-être plus berline je pense à voir à voir à voir en tout cas bah je suis curieux de voir ce que ça va donner sur GTA Online évidemment en termes de custom aussi voilà franchement je suis curieux de savoir ce que ça va donner petit rappel quand même on est au milieu de la vidéo avant qu'on aille l'essayer et voir si elle est custom on fera une vidéo demain soir résumé complet demain soir donc vendredi ce sera résumé complet de tous les véhicules qu'on connaît déjà qui vont arriver sur ce DLC parce que il y a des véhicules qu'on connaît déjà qu'on avait déjà vu précédemment il y a des véhicules tout nouveaux qui vont arriver comme la Viper et cette Honda plus la voiture de police en version coquette D10 mais version police évidemment et puis évidemment on a d'autres véhicules on a une Jester RR avec un wide body ça va être une folie j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais on en reparlera aussi demain en vidéo donc voilà il y a quand même pas mal de véhicules on a le bateau aussi donc on connaît déjà pas mal de véhicules sur comme je l'ai dit et comme je vous dis assez souvent en moyenne dans chaque DLC on a entre 15 et 20 véhicules donc là je pense qu'on sera pas très loin de 15-20 véhicules aussi voilà en tout cas si vous voulez rien rater et pour un bon résumé de tous les nouveaux véhicules et tous les véhicules finalement qui vont arriver avec ce DLC à partir de mardi et je dis bien à partir de mardi parce que ça peut arriver après les semaines et les mois qui suivent si vous voulez rien rater de ce résultat n'hésitez pas à vous abonner évidemment et activer la cloche de notification pour pas rater la vidéo de demain voilà allez on va aller faire un tour maintenant avec cette petite Honda Accord de 2017 et puis on ira voir s'il y a des custom ou pas avec ce mode menu et sinon bah voilà au moins on aura fait un petit tour du véhicule un petit tour du propriétaire comme on dit et puis ça vous permettra d'avoir vu un petit peu bah ce que ça donne avant la sortie du DLC mardi si jamais elle arrive mardi bon alors forcément c'est pas les meilleurs mode menu mode pc je veux dire oui là déjà il ya un petit bug il tient pas vraiment le volant le type mais bon c'est pas grave c'est les détails ça c'est les détails franchement on va pas s'en plaindre allez qu'est ce que ? qu'est ce que ? Alors déjà sur le style de conduite On est vraiment sur de la berline En tout cas pour le mode PC Et franchement je serais pas étonné Que ce soit une berline aussi dans GTA Online Wow wow Oula oui d'accord Wow le tonneau Désolé mais voilà moi c'est Je découvre le mode en même temps que vous Donc elle s'est retournée Bon j'espère que dans GTA Online elle va pas se retourner comme ça Parce que là Wow le virage c'était chelou On aurait dit que je roulais en quad Trop bizarre comment elle s'est balancée Trop trop bizarre N'importe quoi On va revoir dans ce virage Là ça va mais Wow wow oui d'accord c'est bizarre On dirait qu'elle est hyper légère la voiture Alors attendez j'ai un petit problème C'est que j'ai l'écran qui va s'éteindre Voilà c'est du direct On aime ça Sur la chaîne Voilà on vit les choses à 100% ici On aime ça vivre les choses à 100% On fait pas semblant On aime ça putain Pardon Bon en tout cas Bon en tout cas C'est un véhicule sympathique Ce sera pas une dinguerie à mon avis En termes de Honda Ils auraient pu nous mettre autre chose Comme la NSX de 98 par exemple Voilà Peut-être qu'elle arrivera D'ailleurs on sait pas Parce que bon on a encore une dizaine de véhicules Qu'on connait pas le nom Je pense une dizaine de véhicules en tout cas D'ailleurs bah tiens On en parle Mardi Prochain donc Je serai en live Ensuite il y aura une vidéo Bah il y aura La rediff du live Il y aura une vidéo récap de toutes les nouveautés du DLC Déjà disponibles sur GTA Online Et ensuite évidemment Bonjour messieurs les policiers Je vous ferai la vidéo dès 2 Le lendemain Soit midi Soit le soir Avec présentation de tous les nouveaux véhicules Qui arrivent prochainement Avec le DLC Agent de sabotage évidemment Voilà On va aller faire un petit tour au garage De ce véhicule Pour voir si ce véhicule a des custom S'ils en ont mis sur ce mode Honnêtement Je pense pas C'est un mode qui est sympathique Mais qui a pas été bien bien fini Mais bon après voilà On va pas se plaire Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo Parce que Bah ça nous permet de voir un petit peu En avant première Bah le futur véhicule sur GTA Online Même si c'est pas forcément Les mêmes caractéristiques Que vont mettre Rockstar Sur GTA Online A ce véhicule Mais voilà Au moins ça nous doit une petite idée Ça nous permet de parler bagnoles Ça nous permet de voir des vrais bagnoles Sur le jeu Ça aussi ça fait plaisir Donc voilà On peut teinter les vides par exemple Mais bon ça va pas chercher à grand chose On peut se faire un petit plaisir Avec changer juste les jantes Voilà Histoire de voir un peu Bah ce que ça donne Voilà je vais vous montrer cette catégorie On va pas mettre 20 ans Hop Mais voilà De toute manière Il y aura présentation custom et test Des véhicules en avant première Évidemment pour ceux qui ne sortiront pas tout de suite Et il y aura présentation custom et test Des véhicules déjà sortis Comme à chaque DLC sur la chaîne En fin de compte J'ai envie de vous dire Et vous le savez Pour ceux qui sont habitués Voilà La chaîne est toujours le plus complet possible Autour de l'actualité de Rockstar Games De l'actualité de GTA Online Et évidemment Et bien De tout ce qu'il faut Voir en termes de contenu Sur GTA Online Je suis là pour vous le montrer Toujours avec un grand plaisir Beaucoup de passion Beaucoup d'amour Cœur 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 Voilà on va arrêter de s'emballer Et puis voilà Bon il n'y avait pas d'autres custom Il n'y avait pas grand chose de plus Mais au moins Avec une petite paire de jantes Bah mine de rien Avec une petite paire de jantes Et bah ça fait Et ça fait son effet Voilà C'est sympathique Voilà En tout cas Bah j'attends Vos retours en commentaire Sur ce véhicule J'en ai vu pas mal Qui étaient déçus De voir ce véhicule arriver Ce que je peux comprendre C'est vrai que c'est pas forcément Le plus beau véhicule Qu'on peut avoir Arrivé sur GTA Online Mais bon c'est toujours sympa Petite berline Si c'est une berline Parce que ça peut être une sportive C'est pas parce que c'est une 5 portes Que c'est forcément une berline Attention La Commoda par exemple Est une sportive Et c'est pas une berline Et pourtant c'est une 5 portes Par exemple Donc voilà Voilà Je compte sur vous Pour me dire ce que vous en pensez De ce véhicule En commentaire Si vous avez hâte de l'avoir Ou non Si vous avez hâte De la sortie du DLC Tout simplement Je compte sur vous Pour le pouce du soutien Pourquoi pas les partages Ça peut aider grandement la chaîne C'est très important A vous abonner En activant la cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines vidéos Comme celle de demain soir Evidemment vous pouvez me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Discord Tous les liens sont dans la description Et encore une fois Vous avez les liens Des deux présentations précédentes De futurs véhicules du DLC Que ça soit La coquette Des 10 versions police Ou la nouvelle Banshee Qui arrivera Peut-être mardi prochain On sait pas En tout cas Elle arrivera avec ce DLC aussi Voilà Merci à tous Passez une bonne soirée Et puis J'ai plus qu'à vous dire A demain soir Voilà Ciao Ciao